Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, on va parler de variables. Cette vidéo est super importante pour votre bon apprentissage de VBA. Alors préparez-vous et restez bien jusqu'à la fin, les choses sérieuses commencent. Bon d'abord, une variable c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose qui va stocker une information. Ça peut être une information numérique ou textuelle, selon ce dont on a besoin. Surtout, cette information va avoir la possibilité d'évoluer dans le temps, et c'est ça qui est intéressant. Mais plutôt qu'une longue explication, je vous propose de passer à la pratique. N'hésitez pas à réaliser chez vous la même chose que moi en mettant la vidéo sur pause régulièrement. Notez également qu'il est nécessaire d'avoir vu la vidéo précédente sur l'identification des cellules dans VBA pour que tout soit clair dans cette vidéo. Bon, je vais commencer par enregistrer une macro vraiment très simple. Je vais l'appeler Abonnement, voilà, et puis je vais juste écrire Abonnez-vous en E3. Il n'y a aucun message subliminal. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Maintenant, on va essayer d'utiliser des variables pour que Abonnez-vous apparaissent dans une cellule que l'on va nous-mêmes définir. Pour ça, je vais créer un petit tableau en haut à gauche. Dans ce tableau, j'inscrirai d'abord le numéro de ligne, puis j'inscrirai le numéro de colonne, voilà. Par exemple, je vais essayer de positionner Abonnez-vous en A10. Du coup, j'inscris 10 en numéro de ligne et j'inscris 1 en numéro de colonne. De plus, pour faciliter un peu les choses, je vais créer un bouton qui va permettre de lancer la macro. Vous allez voir, c'est très facile. J'insère simplement une forme quelconque dans ma feuille, je vais écrire dedans Lancer la macro, voilà, c'est pas très original, et puis, je fais un clic droit sur ma forme et je vais cliquer sur Affecter une macro. Enfin, je vais sélectionner ma macro Abonnement. Si j'efface le contenu de la cellule E3 et que j'appuie sur le bouton, je retrouve le texte Abonnez-vous, nickel. Mais moi, je veux qu'il s'affiche en ligne 10, colonne 1. Donc, c'est parti, on va aller voir notre code. Bon, je vous l'avais dit, c'est extrêmement simple. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, je vais d'abord reprendre la façon d'appeler ma cellule, et je vais également simplifier le code. Donc, plutôt que Range E3, j'écris Cells 3, 5, et puis je vais supprimer tout le code inutile. On a détaillé ça dans la dernière vidéo, si vous vous sentez confus, pas de soucis, allez juste y jeter un oeil. Bon, maintenant c'est bien beau, mais je n'ai pas envie que mon message s'affiche toujours au même endroit. C'est là que je vais donc faire intervenir mes variables. Je vais créer deux variables, que je vais appeler ligne et colonne, encore une fois c'est très original. Notez que globalement, on appelle nos variables comme on veut. J'aurais pu les nommer poulpe et cabillaud, ça aurait simplement été beaucoup moins clair. Pour créer ces variables, je dois les déclarer en début de macro. Je vais écrire dimLigneAsLong pour dire que la variable ligne est un nombre entier qui peut prendre une valeur très élevée, et puis j'écris également dimColonAsLong dans le même esprit que pour les lignes. Long, c'est un type de variable, il y en a quelques autres. Voici un tableau qui va récapituler tout ça. Alors, je vous préviens, c'est la minute un peu pénible de la vidéo, mais tenez bon. Le type de variable définit les valeurs qu'une variable sera en mesure de prendre. Avec un type byte, on aura uniquement un nombre entier de 0 à 255. Avec currency, on aura des nombres à décimale fixe, c'est-à-dire qu'il y aura toujours 4 chiffres après la virgule, qui peuvent aller de moins 922 trillions à plus 922 trillions. On aura d'autres types de variables qui peuvent prendre en charge du texte, d'autres qui peuvent prendre en charge des dates, et d'autres encore qui seront des variables booléennes. Elles ne pourront contenir que vrai ou faux, c'est-à-dire 1 ou 0. Mais rassurez-vous, on n'en est pas encore là. De manière plus concrète, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire prendre à une variable de type byte la valeur 256. Vous ne pourrez pas stocker du texte, ni des nombres décimaux dans une variable de type langue. Donc, il faut mieux prendre son temps au moment de déclarer les variables. Sachez par ailleurs que le type de variable impacte le poids de la variable lors de l'exécution. En d'autres termes, votre PC aura plus de mal à exécuter une macro dans laquelle toutes les variables sont de type currency par rapport à une macro où toutes les variables sont en byte, sous réserve bien sûr que le byte puisse convenir. La variable byte peut prendre moins de valeur, elle est donc moins lourde, plus facile à prendre en charge. La variable currency prend en charge beaucoup de valeur, elle est plus lourde, plus délicate à manipuler pour le PC. Alors au début, la différence ne se ressent pas, mais si vous réalisez des projets plus ambitieux par la suite, c'est bien de garder ça en tête. Bon, si à ce stade vous n'avez pas jeté l'éponge, bravo, le plus ennuyeux est derrière nous. Revenons-en à notre code. Maintenant, il faut attribuer une valeur à nos variables. Pour l'instant, elles existent, mais elles sont vides. Pour ma variable ligne, je vais récupérer la valeur que j'ai saisie en cellule B1, c'est-à-dire la cellule 1, 2. Voilà. Pour ma variable colonne, de la même manière, j'écris colonne égale celles de 2. Vous voyez, c'est tout simple. Grâce à ça, quand je vais lancer ma macro, elle va commencer par récupérer le nombre qui se trouve dans mes deux cellules B1 et B2. Maintenant, bien sûr, il faut que je tienne compte de ces variables pour vous demander de vous abonner depuis la bonne cellule. Enfin, pour afficher le texte dans la bonne cellule. Vous allez voir, c'est super facile. Dans la partie du code, où je sélectionne la cellule dans laquelle écrire le texte, je vais remplacer le numéro de ligne par ma variable ligne, et je vais remplacer le numéro de colonne par ma variable colonne. Voilà. Si je retourne dans ma feuille de calcul, on peut faire le test. Je lance la macro avec la ligne 10 et la colonne 1. Hop, je retrouve mon texte en cellule A10. Si je change pour la ligne 6 et la colonne 8, pas de problème, le texte arrive en H6. Alors, c'est une première approche assez simple des variables, j'en conviens, mais je pense que ça permet de mettre le pied à l'étrier, et de bien comprendre le principe de variable. Dans la prochaine vidéo, on va continuer notre cheminement pour apprendre à coder en VBA. Alors, pensez à vous abonner pour ne rien rater, et laissez-moi un petit pouce vers le haut si vous aimez mon travail. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada